Oh, les gens enchaînent avec l'épisode 2. Résumé des épisodes précédents dans The Last Door. Wackenfield et Kaufman ont suivi la seule piste qu'ils avaient pour retrouver David, Alexandre Dupré, le destinataire de la lettre troublante d'Anthony. Wackenfield s'est rendu à l'asile d'Est Hill pour recueillir des informations sur le passé de Dupré. Merde, sinon il ne faut pas que je clique en dehors de l'écran, ça ne va pas le faire. Wackenfield a découvert que Dupré était à la tête d'une société secrète connue sous le nom du dramaturge. Il a appris qu'il se livrait à des rituels dont l'objectif était de regarder à travers le voile, la limite qui sépare le monde ordinaire d'un vide externe rempli d'horreur. Il s'est avéré que l'une des patientes d'Esther Hill était membre du dramaturge, mais elle s'est échappée de l'asile. Wackenfield et Kaufman l'ont suivi jusqu'à sa cachette. Un chalet dans les montagnes, quand elle est soudainement apparue une nuée d'oiseaux. Je ne dois rien oublier. Il faut que tout soit bien en place. Quand le moment sera venu. Et que l'on me rendra encore visite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore le dire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Où est Mademoiselle Cone ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On arrive trop tard. Ce sont des cendres. De la craie, un cercle dessiné par terre avec précipitation. Elle a cru que ça empêcherait ce qu'elle avait prévu de se produire. Mais elle a eu tort. Les fenêtres sont condamnées avec des planches en bois. On dirait qu'elle voulait empêcher quelqu'un d'entrer. ou bien quelque chose de sortir. Je ne sais que penser de tout ça. Moi, je sais. Vous allez bien, Kaufman ? Ce n'est rien, Mein Freund. Je suis juste un peu enrhumé. Maintenant, Mein Freund, je pense qu'on devait discuter. Étant donné les événements auxquels on a assisté, il est temps d'aborder cette question. Vous devez prendre une décision importante. Il n'est pas encore trop tard pour reprendre le cours normal de nos existences. Si vous ne voulez pas continuer, vous devez oublier tout ce qui concerne votre patient, Jeremia David. Vous devrez garder le secret sur tout ce que vous avez appris sur le mystère de sa disparition et ne plus jamais en parler à personne. Mais si vous souhaitez poursuivre ces recherches, vous devriez en accepter toutes les conséquences, quelles qu'elles soient. S'il vous plaît, ne prenez pas cette décision à la légère. Le chemin que nous avons à parcourir n'est pas sans danger. Vous connaissez déjà ma réponse, Kaufman. Je dois savoir ce qui t'est arrivé à David. Alors qu'il en soit ainsi, vous avez dû vous rendre compte que cette affaire impliquant votre patient n'est pas strictement du domaine de la psychiatrie, tel qu'on l'entend habituellement. On ne doit pas traiter les effets d'un traumatisme ni des démons de l'inconscient, du moins pas dans les termes auxquels on est habitué. On doit faire face à quelque chose d'ancien, à quelque chose de sombre, à une vérité sinistre qui a été enfouie profondément pendant des générations. Cet homme, Alexandre Dupré et son organisation, je pense qu'il cherche à découvrir ses secrets et j'ai bien peur qu'il y soit déjà parvenu. Le sort de Mademoiselle Cohn, quel qu'il était, doit y être lié d'une façon ou d'une autre et ma connaissance de ce domaine est tout simplement insuffisante. Il faut qu'on en visite un de mes vieux amis, à quelqu'un que je ne saurais jamais penser, à quelqu'un que je n'aurais jamais pensé vouloir revoir. Cet homme qui m'a introduit au domaine des sciences occultes. C'est mon mentor, le professeur Adam Wright. Saison 2, épisode 2, mon très cher visiteur. Wickport, le manoir des Wrights. Ça m'étonnerait qu'il soit sorti à 7 heures de la journée. Peut-être qu'il ne peut pas nous entendre d'ici. Essayons la porte de derrière. Voici Madame Oakwood, c'est la couverture du manoir. Oui, vous désirez? Bonjour Madame Oakwood. Vous ne vous souvenez pas de moi? Oh, Docteur Kaufman! Miséricorde, ça fait si longtemps que je vous reconnais à peine. Quel plaisir de vous revoir. Permettez-moi de vous présenter mon collègue, le Docteur John Wackelfield. Le professeur est là, nous aimerons le voir. Oh oui, Docteur, bien sûr. Je suis cité dans l'air. Je vais vous conduire jusqu'à lui. C'est très aimable de votre part de venir le voir. Très peu de gens lui rendent visite en ce moment à cause de son état de santé. Son état de santé? Oh Monsieur, je suis vraiment désolé. Je croyais que vous étiez au courant. Le professeur, il est atteint d'une maladie qui affecte son cerveau. qui doit rester au lit en permanence. Professeur White, vous avez des visiteurs. L'un d'entre eux est un vieil ami. À vous, regardez. Regardez, vous le reconnaissez? C'est moi, Johan, professeur, votre ancien élève. Je pense qu'il se souvient de vous, Johan. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un tel état d'excitation. Je vais vous laisser tous les deux en compagnie du professeur. Il y aura peut-être du mal à rester concentré sur le même sujet, mais ça lui fait tellement de bien de parler à ses vieux amis. Si vous avez besoin de mon aide, je serai dans la cour. Professeur, oncle James, vous êtes revenu. C'est moi, professeur, Johan Kaufman. Où est père? Où l'a-t-on emmené? Il a perdu la mémoire. Oui, étant donné son état, j'ai bien peur qu'il ne nous dise pas grand-chose. Si seulement on pouvait lui rafraîchir la mémoire. Peut-être alors qu'il serait capable de nous parler de ses recherches. Il pourrait nous apprendre quelque chose pour percer le mystère du dramaturge. C'est possible. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix. Tentons notre chance. Vous ne voulez pas explorer le manoir? Vous allez peut-être trouver un objet qui lui rafraîchira la mémoire du professeur. Pendant ce temps-là, j'essaierai de lui parler de l'époque où nous faisions de la recherche ensemble. Ça pourrait aussi l'aider à retrouver la mémoire. Ah, la fouille d'un manoir, ça me plaît. Grande armoire en bois gravé. Maintenant, je me demande. Et si j'étais resté? S'il vous plaît, professeur, dites-moi quelque chose. Le professeur Wright fixe la fenêtre du regard comme s'il attendait quelqu'un. Il neige dehors lentement et en silence. Professeur Wright? Père, pourquoi devez-vous vous absenter si souvent? Père? Un tableau représentant l'océan en fin d'après-midi. Il y a une silhouette noire sur la plage et son visage est caché sous une cape. Ça est fermé à clé. L'écrit-eau sur la porte indique grenier. Du gravure sur papier. Cette langue est inconnue. Une peinture à l'huile. Elle représente une scène médiévale obscure. Ce tableau représente une vieille tour de pierre. Des plantes grimpantes épineuses obstruent l'entrée. En formant un barrage grouillant qui semble presque prendre vie. Quand on le regarde trop souvent. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Un tuyau doré. Il s'étend du sol au plafond. Je me vois dans le miroir, mais mon reflet est étrangement déformé. Un radiateur banal. Une grande baignoire de porcelaine dont le poids très lourd repose sur 4 pieds en fer noirci. Un mince anneau de résidu humide sur le rebord suggère qu'elle a été utilisée récemment. Ah, j'aime bien. Ah, oui, j'avais fouillé des demeures. Oui, j'adore. Passion cambrioleur. Non, je déconne. Un vase de porcelaine contenant des branches séchées. Un portrait du professeur Wright. Son apparence était très différente à l'époque. Il avait un air imposant et scrutateur. Une toile énorme représentant une rivière aux eaux torrentielles et les vagues éclaboussant les rives. A l'arrière-plan, je peux voir une vieille église, apparemment abandonnée. Un lustre antique. Un lion féroce, abîmé par les rudes intempéries de la côte. Un lion féroce, abîmé par... Il n'a plus de tête. Oui, d'accord. Un ornement bizarre sur le mur. Je crois pouvoir le déplacer. Pardon ? A la faute de 15 peintges, abîmé par quoi ? C'est parti ? Ça ne parle pas... Ah oui, je peux me barrer ! C'est un peu trop tôt. Attends, j'en reviendrai dans la cour parce que je pourrai parler à l'attendante. Attends, une double porte c'est une pièce forcément importante. Quelle est-elle cette pièce ? Oh ! Un salon magnifique ! Pourquoi est-il si mal éclairé ? Le professeur Wright a des goûts éclectiques qui vont des vieux romans d'aventure au traité sur les sciences occultes. Il me semble que certains de ses ouvrages ont été interdits par la couronne. Un tableau représentant les falaises de la région. Un soldat de plomb. Il a l'air d'avoir été peint à la main. Il a été fait pour commémorer une campagne militaire dont je n'ai jamais entendu parler. Un globe terrestre. Les détails sur sa surface sont extraordinaires. En jugé par la forme étrange des continents, ce globe correspond soit à une oeuvre de fiction, soit à une ère préhistorique. Euh... c'est pas la Pangée ? Une combinaison magique, reste à savoir laquelle. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? C'est fermé à clé. Je peux entendre le raffût que font les nombreuses oeuvres à l'intérieur. Hum... Pourquoi y'a-t-il rupture ? Je vais trouver une volière dans la demeure. Hum... Étrange. Elle est fermée à clé. Elle est fermée à clé. Elle est fermée à clé. Une marine. Un tuyau doré. Il relie la pièce au bout du couloir à la pièce du dessus. Mais la pièce du dessus, c'est la salle de bain. Un tuyau doré. Il relie le sol au couloir. Un poêle à bois en fonte. Ah, c'est pour faire chauffer l'eau du bain. Hum... Un four à pain. C'est vrai qu'on est en 1800, les bouettes. Y'a pas de chaudière pour m'en parler. Divers ingrédients. Des bocaux en verre remplis d'épices et de conserves au vinaigre. La porte est fermée à clé. Un petit écrito indique sous-sol. Ouh, je vais adorer cette demeure. Je le sens. Hum... Ah... Comment on se retrouve, madame ? Je peux vous demander quelque chose, madame Oakwood ? Bien sûr, docteur. Comment le professeur est-il tombé malade ? Cette famille, monsieur White souffre de cette maladie, tout comme son père et sa grand-mère en ont souffert avant lui. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et quand on sait que, pendant toutes ces années, monsieur White savait ce qu'il attendait, que Dieu ait pitié de son âme. Cette maladie qui affecte la famille du professeur Wright, vous en connaissez les symptômes ? Eh bien, je serais incapable de vous répéter les mots des savants médecins. Enfin, les mots savants des médecins. Mais je peux vous raconter ce que j'ai constaté. Le professeur White a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé au cours des quarante dernières années. On dirait qu'il est revenu en enfance. Son état a tellement empiré qu'il ne souffre même plus de ce qui lui arrive, grâce à Dieu. Je vais vous laisser travailler en paix. Merci de votre aide. Bonne journée, docteur Wakefield. Je m'en souviens, je vous le remercie. Une épaisse couche de glace recouvre le bassin de la fontaine. Une épaisse couche... Oh là 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 là, c'est le même objet en fait. Ce chêne a l'air vieux. Il est probablement encore plus vieux que le manoir. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Cette statue représente une baysanne au visage caché par un masque. Lorsque les quatre ôteront leur masque de mensonges, le chemin vers la tombe s'ouvrira. Ouais. Tu me diras pour le moment... Merde ! Oh, il faut que j'arrête de cliquer en dehors de l'écran. Tu me diras, je n'ai aucun objet pour le moment. Oh, il faut que j'arrête de cliquer en dehors de l'écran. Vraiment un endroit rempli de mystères. Je vais remonter à l'étage voir le docteur Kaufman. Dans l'espoir que je puisse interagir avec lui. Alors, est-ce que ça progresse de son côté ? Nous devons trouver un moyen d'aider le professeur à retrouver la mémoire. Vous ne voulez pas essayer de trouver un objet que le professeur aurait pu garder comme souvenir ? Pendant ce temps-là, je continuerai de lui parler des années où nous faisions de la richesse ensemble. La lampe diffuse une lueur douce qui manque un peu de chaleur. Putain, j'ai zéro objet. C'est quand même terrible. J'ai que Puig dans l'inventaire. J'ai zéro à l'inventaire. J'ai zéro à l'inventaire. J'ai zéro à l'inventaire. Ok. Le feu brûle vivement, ce qui rend l'air de cette pièce lourd et épais. Il y a un tableau représentant les falaises de la région, bon bah je pense qu'il faut que je me coltine le globe avec une combinaison pifomètre, c'est débile, si encore j'avais un indice pour le faire dans le bon ordre, mais là de le faire au pif, c'est presque de l'anti-jeu, au moins. Oh c'est débile, ça n'a pas de sens. 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 C'est débile, c'est débile, c'est débile, c'est débile. C'est débile, c'est débile, c'est débile. 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 Je vais prendre le soleil à plomb sur la cheminée. Vraiment, il y a une importance particulière pour le professeur White. Peut-être qu'il nous aidera à lui rafraîchir la mémoire. Bon, on va peut-être une autre chance. Vous le reconnaissez, professeur White? Le sergent Downing a été envoyé au front. L'homme qui en est revenu n'était plus le sergent Downing. Mon très cher visiteur, il saura où chercher. Ah, quel moment merveilleux nous passerons. Votre visiteur? Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur? Il aura vu la carte et il connaîtra le livre des voyages. Le livre des voyages? Oui, oui, il s'en sortira. Mais il ne faut pas que ce soit trop simple, non. Il trouvera la récompense, j'en suis sûr. La récompense? Mais qu'est-ce qu'il raconte Kaufmann? Quelque chose de dissimulé, quelque chose de précieux. Est-ce qu'il aurait pu cacher les résultats de ses recherches dans ses états de confusion mentale? Il a toujours été quelqu'un de fier. Il aurait été difficile d'oublier ses travaux les plus remarquables. Son instinct ne lui aurait pas permis d'ignorer leur gravité. Malgré sa confusion mentale, il les a peut-être cachés quelque part pour que ce très cher visiteur les retrouve. Vous ne voulez pas explorer le manoir? Peut-être que vous trouverez quelque chose qui a un rapport avec ses dernières divulgations. Pendant ce temps-là, je poursuivrai mes efforts pour lui rafraîchir la mémoire en discutant avec lui. Mon très cher visiteur trouvera les récompenses. J'en suis convaincu. Il s'ils ont et sur ce sujet... C'est pas un rapport ? Pouh, c'est-ce qu'il se a réussi. Depuis-ci, c'est-ce qu'il se a réussi, avec ses conversations. Et ensuite, il s'est passé au-vis de quoi ? L'atoire est sur la tête d'une. Ou si vous le vôdure. Toute-il, à l'air. ... 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 Merde ! J'ai encore cliqué là où il fallait pas... ... ... C'est très fou ce globe. C'est toujours le même son, n'a pas une VA commits. ... Sous-titrage ST' 501 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 Je suis de plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais encore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501